Bonjour à tous, je fais cette vidéo depuis l'Espagne où je passe une semaine de vacances avec ma belle famille. Et donc ceci est la première vidéo d'une série sur les avantages du crudivorisme en été. Voilà, ça fait quelques jours, quelques petites semaines que j'y pense. Et donc voilà, là je prends le temps de faire cette vidéo. Donc cette première vidéo sur le premier avantage, un premier avantage qui est tout simplement de supporter les températures extrêmes. Donc moi ça fait 12 ans que j'ai commencé à expérimenter le crudivorisme. J'ai vécu plusieurs années vraiment crudivore. Certains plusieurs mois à 100% crudivore, certains mois peut-être à 95-99%. Et d'autres fois, j'ai eu des périodes où je suis revenue vers l'alimentation classique. Et j'ai rencontré beaucoup d'autres crudivores, d'autres personnes qui m'ont expérimenté. Et les retours d'expérience, les témoignages se rejoignent. En fait, moi je me suis aperçue, donc il y a les autres témoignages confiants de cela. Que je ne me faisais plus de remarques, je ne râlais plus, je n'avais plus de remarques en me disant du style « Oh, il fait trop chaud, c'est insupportable. » Je ne faisais plus ces remarques-là, en fait. Et tout simplement, la chaleur était supportable. Même en cas de canicule, la chaleur était... Voilà, on sent qu'il fait chaud, mais c'est supportable. On n'a pas des pensées parasites ou des remarques désagréables. On ne supporte pas la température. Et en fait, on a la même chose en hiver, où on va supporter aussi les températures plus froides. À quelques exceptions près, vous en parlerai ça peut-être dans une série de vidéos sur l'hiver. Alors si j'avais à donner quelques explications, pourquoi on supporte les températures extrêmes, les chaleurs en été ? Pourquoi on n'a pas particulièrement très chaud ? Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les montées en température du corps dues à l'entrée d'un truc dans notre corps. Donc c'est quelque chose que j'ai appris en première année de médecine. Donc j'ai fait juste la première année de médecine que j'ai redoublée. Je n'ai pas continué les études. Mais ce que j'ai appris, j'ai appris deux choses qui ont été données à des moments différents, des cours différents, mais dans le cours de médecine, on ne lit pas ces deux choses-là. Donc d'une, il y a le fait que lorsqu'il y a l'entrée d'un intrus, quand le corps fait une montée en température, qui correspond à cette entrée d'intrus et pour pouvoir lutter contre l'intrus. Et d'une autre part dans le cours, on apprend qu'après les repas, il y a ce qu'on appelle la thermogénèse post-prandiale. Et la médecine, pour elle, décrit ça comme quelque chose de normal, puisque tout le monde vit ça. Or, la médecine se base sur des gens qui ne sont pas crudivores. Et or, on s'aperçoit que des gens qui sont crudivores ne vivent pas cette thermogénèse post-prandiale. On n'a pas de montée en température lorsque l'on mange cru après le repas. Tout simplement. Et en plus de ça, on a une digestion vraiment super. On n'a pas le coup de barre après le repas. Et je me suis vraiment aperçue de ça. Les fois où je remangeais du cuit, je m'aperçois vraiment que tout de suite après, j'avais une montée en température, j'avais chaud, je ne supportais plus les températures. Alors, je ne pourrais pas dire exactement au bout de combien de temps on peut avoir ces effets, mais je pense que ça peut être assez rapide. Après, ça dépend des personnes. Mais on peut commencer déjà à avoir des effets positifs au bout de quelques jours. Trois jours, une semaine, on peut commencer déjà à avoir quelques effets, je pense, à confirmer. Mais déjà, avoir moins chaud, même si on sent toujours qu'il y a une chaleur écrasante, on peut sentir déjà qu'on a un peu moins chaud. Et avec le temps, après quelques mois, peut-être quelques bouts de quelques mois, franchement, de pratique de crudivorisme, normalement, ça devrait aller. Et après, ça dépend des personnes si vous avez beaucoup à détoxiner ou pas. Ça va vraiment dépendre. Mais au bout de déjà quelques semaines, quelques mois, normalement, les sensations de chaleur, les bouffées de chaleur disparaissent. Il n'y a plus tout ça. Voilà, donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si vous souhaitez découvrir et comprendre ce qu'est le crudivorisme, je vous invite à regarder ma série de vidéos « Découvrir le crudivorisme » sur ma chaîne YouTube « Solange Crudivore » ou bien sur mon site internet solangecrudivore.fr. Il y a actuellement deux vidéos disponibles. Et si vous voulez être sûr de recevoir les vidéos suivantes, il vous suffit de vous inscrire sur mon site internet. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !